Bon, les gars, l'heure est très grave. Comme vous le voyez, je ne commence pas la vidéo comme je la commence habituellement. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va en concours, qu'on était censé se lever à 6h et qu'à 7h30, Djou ouvre un oeil et me dit, il est 7h30, heure à laquelle on devait décoller de la maison pour aller aux écuries. Voilà, donc là, il est 7h50. Je suis dans la voiture, comment vous dire que quand il m'a dit ça, je me suis sentie pas hiable du tout. J'ai sauté dans mon pantalon blanc, littéralement, pas de douche, rien, un coup de déo, je ne suis même pas maquillée, rien. J'ai tout pris pour faire ça dans le camion, sur le chemin. Je suis en route direction les écuries, alors sans Djou, sans personne, sans rien. C'est une catastrophe. Je suis hyper dans le stress. Bref, non, mais ça va le faire. Donc voilà, désolé pour cette intro un peu sauvage. En tout cas, si le contenu de mes vidéos vous plaît, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Et allez, c'est parti, on lance le vlog. En fait, il s'est passé un truc hyper bizarre, mais vraiment, j'ai fait un espèce de rêve prémonitoire, du genre que je ne me réveillais pas. Donc j'étais en panique dans mon rêve, déjà, avant de me réveiller. Voilà. Et du coup, c'est la merde, c'est la merde. C'est un truc, vraiment être en retard, c'est le pire truc pour moi. Je déteste être dans le speed, ça me stresse plus que tout. Donc voilà, aujourd'hui, on est en concours à Boissy-le-Châtel, au Haras de Montaumé. J'ai engagé la vitesse 1,5 mètre. L'épreuve est à 10h45. On est censé partir des écuries vers 8h45. Il faut que je m'active un peu les fesses. Heureusement, Marie et Carla sont déjà sur place et vont commencer à préparer du net en espérant qu'elles ne soient pas trop crades. En fait, les filles, j'ai fait exprès pour vous laisser la lourde tâche de la nettoyer. Je rigole. On a une heure de... Mais qu'est-ce qu'il y a, lui ? Ah oui, je suis sur la réserve. Bah voilà, comme ça, il n'y a rien qui va, les gars. Je ne réponds pas. Oh my God ! Ce n'est pas grave, on va réussir à arriver à mon port quand même. Tout va bien. Donc, on a une heure de route, les écuries jusqu'à Montaumé. J'ai emmené ma trousse de toilette, donc je vais avoir le temps de me maquiller un petit peu. Je ne vous ai pas fait un point out-of-fit parce que je n'avais clairement pas le temps de faire un point out-of-fit. Et voilà, ce n'est pas grave, on garde le sourire, ça va le faire. J'ai envie de dire, j'espère, je ne vais pas porter la poisse en disant ça, que ce genre de journée, quand ça commence comme ça, c'est qu'il va se passer un truc bien derrière. Alors, tout avait mal commencé. En tout cas, on croise les doigts et on se retrouve aux écuries. Alors, vous l'avez certainement marqué, mais j'ai oublié de vous dire qu'il fait très, très beau aujourd'hui. Ça fait hyper plaisir. Moi, il est très, très froid aussi, 7 degrés. Mais bon, ce n'est pas grave, on aime bien quand il fait beau et froid. 8h10, je vous promets, Verstappen était dans mon corps. Enfin non, on va dire Charles Leclerc parce que Verstappen, en ce moment, il a moins la cote. On arrive aux écuries. Je vais aller me garer à côté du camion, donc ça sera plus simple. On ne se moque pas. C'est qui qui va être caméraman ? On charge les affaires dans le camion. Alors, pour vous dire, je suis partie tellement à l'arrache que j'ai pris le tapis pied de poule. Mais n'étant pas sûre que ma veste noire était dans la voiture, heureusement, j'ai pris la veste rose. Elle est en train de se foutre de ma gueule. Non, non, mais alors, je n'ai pas d'airbag. Ça va, merci. J'ai une illumination. Et heureusement, d'ailleurs, parce qu'il y avait la bombe. Tout est dans mon vent. Même la veste. On vient de finir de charger les affaires. La binette a été nourrie. Je vais lui donner ses petits compléments. Hop, on l'enlève. Non, 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 non. Reste ici, commence pas à faire de bêtises. On enlève la tête de showmage. Je lui ai mis ses petites protèques. Il n'y en manque qu'une. C'est sûr que sans caméraman, c'est quand même vachement moins pratique. Go embarquer. Oh là, au tac, elle m'aimé. Allez, Bibi. Hop. Là, pousse ses fesses. Encore. Voilà. Oui, il arrive, Flashou. Le copain. J'ai emmené ma trousse de toilette pour me faire une petite beauté. Qui dit ça, c'est ton truc. J'étais la meilleure. Le coach. Carla. Marie. Et go. Donc, nous avons pris le camion de Zoé, du coup, pour partir avec Flash, le poney de Carla. Le grand poney de Carla. Et donc, direction Boutoumé. On arrive. Coucou, les poneys. Bon, on va préparer. On enlève les protèques. T'es étrangement calme, du net. Outfit du jour. Kentucky. Pied de poule. Un du net. Oh là là. On va mettre la selle. Oh là là. Elle est pleine de foin. Oh my God. Tel supplément foin. On met les étriers. Évidemment, j'ai oublié les étriers que Daria m'a prêté à la maison parce que je suis partie trop vite ce matin. J'aurais dû emmener ma visière ou mes lunettes de soleil au choix. On va se plaindre d'avoir du soleil, mais j'ai mis les grosses chaussettes d'hiver. J'ai archi chaud aux pieds. L'airbag. Alors, vous me demandez souvent, je mets mon airbag sous ma veste. Mais cette veste-là est adaptée. Pour l'airbag. Donc, s'il pète, le tissu est extensible. Et donc, il n'y a pas de soucis. Désolée si le vlog est... On bouge un peu. Il manque un caméraman. Et du coup, Marie fait gentiment la caméraman. Plus la groom. Donc, ce n'est pas évident. Ah ben, elle est propre. C'est bien. Parfait. Voilà. Elle est toute belle. Elle a la belle plage. Bravo. Trop fort. Bon, vas-y. De toute façon, je suis déjà dégueulasse. On est plus à ça près. Allez, ma dundune. T'enfuis pas. Elle est où l'oreille ? Je vois rien. Il y a le soleil dans la... La douche. Je ne vois rien du tout. Oh ben, elle est fatiguée. Comme ta mère. Oh ben, on est prête. Plus qu'à y aller. Ah ben, d'une, elle est très prête même. C'est parti pour la reco. Bon, du coup, vu que je n'ai pas de caméraman, je vais filmer. Le 1. Ok. Bon, je suis quand même cotée. Ah ben, montre-moi. Ouais. 7. 8. Dans la descente. Bah, si elle est dans un bon galop, si j'ai un bon saut, je continue. Oui, je continue direct. Je relance direct. Ah ben, il y a le 4 à gauche. Ok. Ok. Bon, je te laisse compter. J'ai un peu la flemme. Je ne peux pas tout faire. Filmer, compter, enregistrer. Couler. Ok. Ouais, donc... Ouais. Pas à l'intérieur, d'accord. Ouais. Euh... Ouais, parce que là, c'est vrai que le virage, il est... Ouais. 8, c'est en bas. 8 ? Ok. On le descend. 8, tu ne te déportes pas. Tu restes... Oui. Une foulée. Après, 2 minutes sur la gauche. Bon, là, je peux serrer, là. Tu serres à gauche, ou tu serres derrière la nose, là. Donc, 8. 7. Euh, le 10, c'est là. Alors, attends. Alors, là, à gauche. Oui, donc là, ça, je passe devant. Ouais. 8, aussi. Ok. Ok ? Ouais. Bon, je ne sais pas si je vais retenir tous les contrats, mais... Tu vas me le refaire, un peu ? Ouais. Après le 8, c'est le 9. Après le 9, c'est le 10. Merci, Brice. Je ne sais pas. Dans le bon sens, au revoir. Bon, bah, je vais me le refaire. Bon, bah, voilà, recoterminé. Un bon petit parcours de vitesse sympa, qui tourne un peu. Ça va être sympa à monter, je pense. Go, H-PAL. C'est parti pour une petite détente en bonne et du forme. Je commence par la marcher, la trotter, puis la galoper. Globalement, elle est en bonne forme. Je sens juste une petite gêne à main droite quand j'essaye de la déplier. Rien de bien grave. On est tous comme ça quand on filme. Oh là ! Oh, bah, c'est beau, ça ! Désolée, Aurore G-Rider, si je n'ai pas tous les plans, mais en fait, il y a du monde. Puis, on commence à sauter. Comme vous pouvez le voir, ça se passe très, très bien. On monte le vertical progressivement, puis on va passer à l'Auxerre. Donc là aussi, aucun problème. Sur le dernier Auxerre, elle me fait même un très, très beau saut. C'est parti, direction la piste, bien accompagnée par ma coach. Il est temps pour nous de prendre le départ. Donc, c'est un barème vitesse, c'est-à-dire que le chrono démarre au 1 et se termine au 11. On part donc dans un bon rythme de galop pour vraiment ne pas perdre de temps. Le 1, ça se passe très bien. Je tourne du coup assez court dans mes virages pour ne pas perdre de temps non plus. Le 2, parfait. Là, il y avait 8 foulées. Je reste très redressée pour pouvoir tourner le plus rapidement possible derrière. Le 4, parfait. Le 5, un tout petit peu près, mais ce n'est pas très grave. Donc là, je décide de ne pas prendre l'option, comme on avait dit, à la reco. Le 6, j'arrive un tout petit peu près aussi, mais elle le fait très bien. Le double, parfait. Là, pareil, je retourne très, très court. Vous voyez, je coupe totalement mes virages. Elle touche un petit peu la barre, je me retourne, mais au final, la barre ne tombe pas. Là, le 9, elle part sur ma main tendue, mais très bien. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à sauter. Le 10, pareil, très bien. Et là, il y a là, c'est parti pour le 11. Il y a là, c'est parti pour le 11. C'est parti. C'est parti. Il y a là. Oh, les gants. C'est un peu trop chouette, parce qu'en fait, elle a une marron claire, marron claissé et j'en avais. Euh, là-bas. Bravo ! 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 Quelle plus neuve ! Et d'ailleurs, il faut sauter ça de vitesse en aiguille. On retourne ! Bravo ! Héhé ! Héhé ! Héhé ! Héhé ! Héhé ! C'est bien ma fille ! Je suis trop contente ! Attends ! Mais tu nous aurais pas du bon côté, Aurore, c'est un effort ! On ne te voit pas ! Moi, j'ai peur des chevaux, Arrête ! Elle m'a fait trop sueur ! Attends ! Ma dunette, géniale ! Franchement, je suis très contente ! Elle était au taquet ! C'est bien ma dun dun ! J'ai pas encore regardé mon tour, mais je crois que j'ai tourné un peu partout, comme une grosse malade ! Ah ! Ah ! Mais bon, elle était... Franchement, elle était déter ! Donc, euh... Je me suis dit, bah autant en profiter ! J'ai juste pas pris l'option ! On avait dit à... Chut ! J'ai pas perdu de temps ! Et euh... Et du coup, fini ! Troisième ! Franchement, c'est hyper bien ! Je suis hyper contente ! C'est bien qu'il finit bien dans cette journée qui avait très mal commencé au final ! Elle m'a bavée dessus partout ! Je sais plus qu'à laver ma vête, mais de toute façon, elle était déjà un peu dégueulasse avant même que je la mette ! Il y a Quentin et Pixou qui viennent d'arriver ! On leur a fait un petit coucou, on va aller le voir après ! Je t'enlève ! Ça ! C'est évident que tu parles beaucoup aujourd'hui, hein ! T'as beaucoup de choses à te faire ! Oh, bah, le tapis qui est cool, il nous apporte les gens aussi ! Ah, Pixou ! Ça va Djou ! Il est pas là, Djou ! Bah non, parce que, attends, j'ai loupé mon réveil ! Ah putain ! Djou se réveille ! Ouais ! Il me dit, putain, il est 7h30 ! On devait partir à 7h30 chez nous ! Ah ! Donc... On devait se lever à 6h, tu vois ! Et du coup, il est resté à la maison ? Bah ouais, il fallait s'occuper des chiens ! Il va être content, il va pouvoir regarder le MotoGP ! Le... non, le... J'avais faim ! Bah oui, parce que, attends, ça, je l'ai pas raconté dans le vlog ! Il faut que je vous raconte ! Il y a eu une histoire ! De ouf ! Parce que jeudi... En fait, je devais récupérer ma voiture vendredi ! Sauf que, ils m'ont prévenu au dernier moment que je pourrais pas la récupérer ! Donc, pas de transport pour venir à Montaumé ! Grosse galère ! Jeudi matin, j'appelle tout le monde en panique totale ! On a fini par faire des micmacs de transport et on a trouvé une solution ! Mais, c'était pas gagné à la base, les gars ! Tout est bien qui finit bien ! Qui finit même très bien ! Qui finit même très bien ! C'est vrai ! J'ai bien fait d'insister pour venir à ce concours ! Tu veux pas faire un tuto ? Bon bah allez, un tuto quoi ! Mettez des stable boots ! Ah ouais ! T'en souviens, ils savent pas ! Tu mets autour et tu mets les scratchs ! Ah voilà, merci ! D'arrière, c'est un caméraman de compète ! Ah ouais ! Bon ! Oula, ça va mouiller ça ! Tu vas rentrer manger ton enfant, ces chats ? On abreuve l'abeillette, qui a un peu soif ! On va pas te promener ! On va pas de longe ! Regarde, il y a du fond là ! Allez, laisse-moi bien ! Non, non, pas de demi-tour ! Non ! L'autre côté ! Mais ce n'est pas possible de se pôner ! Ta tête ! Ah, heureusement qu'elle est pas grande ! Oh, 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 oh ! T'es en ados ! Non, caramel ! Caramel ! T'as le point ? C'est bon ou t'as un truc à dire ? Euh, non, juste euh... Petit wrap en préparation ! Il est temps de manger ! Bon appétit ! Bon appétit ! Devant la 115 ! Ouiiii ! Bravo ! Trop fort ! Les meilleures ! Non mais je meurs ! Les deux, ils sont en train de dormir ! Beaucoup trop mignons ! Alors, c'est l'heure de la sieste ? Les enfants ! Bon bah, il est temps de rentrer ! Tout le monde a fait des trucs bien, donc on est contentes ! Ouais ! La classe ! On a tous géré ! Prochaine étape... Ah non, on va pas en parler tout de suite ! J'en parlerai à la fin de la vidéo ! Un peu de suspense ! Ouais, un peu de suspense ! Ça fait pas de mal ! Direction les écuries ! On est rentrés à la maison ! Enfin, aux écuries ! Il va falloir décharger les poneyes ! Et tout nettoyer ! Coucou ! Salut les gars ! On est arrivés ! Il va falloir tout nettoyer ! Tu t'es détachée ! Et doucement, doucement ! Me saute pas dessus ! Voilà ! Merci ! C'est pour ça que t'as embêtée Flash tout le trajet ! Coquinette ! Voilà madame ! Votre foin ! Oh là ! Calme-toi ! Calme-toi ! Tout va bien ! Tu penses que là, on est bon ? Ben oui ! Tu penses quoi ? J'en peux plus ! C'est un enfer ! Ça y est ! On a fini de tout nettoyer ! J'ai rechargé un petit peu mon téléphone parce que j'étais en déj de batterie ! Et vu que ce matin, j'étais censée prendre ma batterie CERN, sauf que je suis partie tellement vite de la maison que vous imaginez bien qu'il y a plein de trucs auxquels je n'ai pas pensé ! Donc voilà, à Dunette et au paddock. Là, je vais aller la rentrer, lui faire des petits soins. Et puis après, moi, je vais rentrer. C'est pas Dunette ! C'est Best ! Et ta mère, elle est blonde aussi, mais c'est pas moi ! Elle est là-bas, ma bichette ! Doudou ! J'arrive ! Oh, ce vénissement ! Mon Dieu, je meurs ! Je meurs d'amour ! Ce qui est cool ici, quand même, c'est que les paddocks sont tellement grands que même s'ils y vont toute l'année, vous avez vu, il y a quand même de l'herbe ! Ça, c'est vraiment le kiff ! Un troupeau de vaches ! Les copines ! Petite pause au bar, quand même, histoire de prendre l'apéro. Un petit coup de douche, pour mademoiselle ! Pose ta patte ! Mais, mais, mais ! Voilà ! Merci ! Encore ! Voilà ! Oh ! J'ai essayé de cailler mon téléphone, mais je sais pas ce qu'on va voir ! Bon ! En gros, petit massage, comme d'hab, de la croupe du dos, avec le gel aux algues ! Elle perd un poil ! C'est un enfer, les gars ! Voilà ! Ça, c'est fait ! Je pense que j'ai tout fini. J'ai rangé mes affaires. J'ai fait les soins. Elle a été au paddock. A priori, il ne reste plus qu'à rentrer à la maison. J'ai oublié de vous montrer ce qu'on a gagné. Alors, en fait, de base, on a gagné des gants polaires. Sauf que Léa a gagné des bandes de travail dans la 130. Moi, les gants polaires, je ne vais pas m'en servir. Elle, les bandes de travail, elle ne va pas s'en servir non plus. Donc, on a fait un petit échange, un petit troc de lot de gagnantes. Voilà, je suis hyper contente. Comme ça, au moins, j'ai des paires de bandes de travail pour la maison. Ça m'évite de pourrir les kentukis, que je vais garder juste pour les concours, du coup. Ici, j'avais oublié. J'ai préparé les petits compléments de la semaine pour Dune. Voilà, je fais des petites boîtes. Comme ça, j'ai le plus simple pour les gens qui nourrissent de donner les compléments. Comment vous dire qu'après les péripéties de ce matin, je ne m'attendais pas à faire aussi bien en piste, très honnêtement. Je suis hyper, hyper contente, encore une fois, de ce parcours. Alors, j'avais un peu de mal à la déplier, très honnêtement. Je me demande s'il ne faudrait pas quand même que je lui fasse voir l'ostéo avant le prochain concours. Je pense que je vais me prévoir ça. Et donc, prochain concours, puisque je vous ai dit que j'allais vous en parler à la fin de cette vidéo. Nous irons donc fin octobre. Donc, je crois que les dates, ça doit être 26, 27, 28 octobre, au P&P Jump, qui se déroule aux écuries Madupuis, qui sont juste à côté de Reims. En attendant, on va continuer de travailler à la maison puisqu'il n'y aura pas de concours d'ici là. Et c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye ! Qui est-ce qui va pouvoir manger les deux donuts de fou malade qui restent ce soir ? Parce que oui, de base, j'avais prévu de les manger ce matin, mais j'ai pas eu le temps. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501